Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les expériences russes sur le sommeil A la fin des années 1940, des chercheurs russes ont maintenu 5 personnes éveillées pendant 15 jours à l'aide d'un stimulant expérimental à base de gaz. Ils ont été maintenus dans un environnement scellé afin de surveiller attentivement leur consommation d'oxygène pour que le gaz ne les tue pas, puisqu'il est toxique à haute concentration. Comme il n'y avait pas encore de caméras en circuit fermé, il n'avait que des microphones et des fenêtres en verre de 5 pouces d'épaisseur, de la taille d'un hublot, pour les surveiller. La chambre était équipée de livres, de lits de camps pour dormir, mais pas de literie, de courantes et de toilettes, et de suffisamment de nourriture séchée pour les 5 pendant plus d'un mois. Les cobayes étaient des prisonniers politiques, considérés comme des ennemis de l'État pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout se passe bien pendant les 5 premiers jours. Les sujets ne se plaignent guère, car on leur a promis, faussement, qu'ils seraient libérés s'ils se soumettaient au test et ne dormaient pas pendant 30 jours. Leurs conversations et leurs activités ont été surveillées, et il a été noté qu'ils continuaient à parler d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé, et que le ton général de leur conversation prenait un aspect plus sombre après le quatrième jour. Au bout de 5 jours, ils ont commencé à se plaindre des circonstances et des événements qui les avaient conduits là où ils se trouvaient, et ont commencé à faire preuve d'une grave paranoïa. Ils ont cessé de se parler, et ont commencé à chuchoter alternativement au microphone et au hublot à miroir sans teint. Curieusement, ils semblaient tous penser qu'ils pourraient gagner la confiance des expérimentateurs en livrant leurs camarades, les autres sujets en captivité avec eux. Les chercheurs ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait d'un effet du gaz lui-même. Au bout de 9 jours, le premier d'entre eux s'est mis à crier. Il a couru le long de la chambre en criant à tue-tête pendant 3 heures d'affilée. Il a continué à essayer de crier, mais n'a pu produire que des grincements occasionnels. Les chercheurs ont supposé qu'il s'était physiquement déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la réaction des autres captifs, ou plutôt leur absence de réaction. Ils ont commencé à chuchoter au microphone jusqu'à ce que le deuxième captif se mette à crier. Les deux captifs qui ne criaient pas ont démonté les livres, les ont tendus page après page de leurs propres excréments et les ont collés calmement sur les hublots en verre. Les cris ont immédiatement cessé. Il en va de même pour les chuchotements au microphone. Après 3 jours supplémentaires, les chercheurs ont vérifié les microphones toutes les heures pour s'assurer qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible qu'aucun son ne soit émis avec 5 personnes à l'intérieur. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait que les 5 personnes devaient être encore en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène consommée par 5 personnes lors d'un exercice physique très intense. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone à l'intérieur de la chambre, dans l'espoir de provoquer une réaction des captifs dont ils craignaient qu'ils ne soient morts ou qu'ils ne soient des légumes. Ils ont annoncé « Nous ouvrons la chambre pour tester les microphones. Éloignez-vous de la porte et allongez-vous sur le sol où vous serez abattus. Si vous vous conformez à cette règle, l'un d'entre vous sera immédiatement libéré. » A leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme. « Nous ne voulons plus être libérés. » Un débat s'engage entre les chercheurs et les forces militaires qui financent la recherche. Dans l'impossibilité de provoquer d'autres réactions par l'interphone, il a finalement été décidé d'ouvrir la chambre à minuit le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie d'air frais et immédiatement des voix provenant des microphones ont commencé à s'élever. Trois voix différentes ont commencé à supplier, comme si elles imploraient la vie d'être chères et de remettre le gaz en marche. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés pour récupérer les sujets d'expérience. Ceux-ci se mirent à crier plus fort que jamais et les soldats firent de même lorsqu'ils virent ce qu'il y avait à l'intérieur. Quatre des cinq sujets étaient encore en vie, même si personne ne pouvait à juste titre qualifier l'état dans lequel ils se trouvaient de vie. Les rations alimentaires du cinquième jour n'avaient pas été touchées. Des morceaux de viande provenant des cuisses et de la poitrine d'un sujet mort ont été introduits dans le drain au centre de la chambre, bloquant le drain et permettant à 15 cm d'eau de s'accumuler sur le sol. Il n'a jamais été possible de déterminer avec précision la proportion de sang dans l'eau qui s'est accumulée sur le sol. Les quatre sujets survivants ont également été amputés d'une grande partie de leurs muscles et de leur peau. La destruction de la chair et la mise à nu des os au niveau du bout des doigts indiquent que les blessures ont été infligées avec la main, et non avec des dents comme les chercheurs l'avaient d'abord pensé. Un examen plus approfondi de la position et des angles des blessures indique que la plupart d'entre elles, si ce n'est toutes, ont été auto-infligées. Les organes abdominaux situés sous la cage thoracique des quatre sujets avaient été enlevés. Le cœur, les poumons et le diaphragme sont restés en place, mais la peau et la plupart des muscles attachés aux côtes ont été arrachés, exposant les poumons à travers la cage thoracique. Tous les vaisseaux sanguins et les organes sont restés intacts. Ils ont simplement été retirés et posés sur le sol, se déployant en éventail autour des corps éviscérés, mais encore vivant des sujets. On pouvait voir le tube digestif des quatre sujets en train de digérer de la nourriture. Il est rapidement apparu que ce qu'ils digéraient était leur propre chair qu'ils avaient arrachée et mangée au fil des jours. La plupart des soldats étaient des agents spéciaux russes de l'installation, mais beaucoup d'entre eux ont refusé de retourner dans la chambre pour en retirer les sujets d'expérience. Ils ont continué à crier pour qu'on les laisse dans la chambre et ont tour à tour supplié et exigé que le gaz soit remis en marche, de peur qu'ils ne s'endorment. À la surprise générale, les cobayes se sont battus avec acharnement pour sortir de la chambre. L'un des soldats russes est mort après s'être fait arracher la gorge. Un autre a été gravement blessé en se faisant arracher les testicules et en se faisant sectionner une artère de la jambe par l'une des dents du sujet. Cinq autres soldats ont perdu la vie, si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines qui ont suivi l'incident. Au cours de la lutte, la rate de l'un des quatre sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est avéré impossible. On lui a injecté plus de dix fois la dose humaine d'un dérivé de la morphine et il s'est battu comme un animal acculé, brisant les côtes et le bras d'un médecin. On a vu son cœur battre pendant deux bonnes minutes, après qu'il se soit vidé de son propre sang, au point qu'il y avait plus d'air que de sang dans son système vasculaire. Même après avoir cessé de battre, il a continué à crier et à s'agiter pendant trois minutes, s'efforçant d'attaquer toute personne à sa portée et répétant sans cesse le mot « plus », « plus » de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il se tais enfin. Les trois sujets survivants ont été lourdement attachés et transportés dans un centre médical, les deux dont les cordes vocales étaient intactes, suppliant continuellement le gaz de les maintenir éveillés. Le plus blessé des trois est emmené dans la seule salle d'opération chirurgicale de l'établissement. Au cours de la préparation du sujet à la réintégration de ses organes dans son corps, on a découvert qu'il était immunisé contre le sédatif qu'on lui avait administré pour le préparer à l'opération. Il s'est battu furieusement contre ses entraves lorsque le gaz anesthésiant a été utilisé pour l'anesthésier. Il a réussi à arracher la plus grande partie d'une sangle de cuir de 4 pouces de large à un poignet, même si le poids d'un soldat de 80 kilos retenait également ce poignet. Il n'a fallu qu'un peu plus d'anesthésique que d'habitude pour l'endormir. Et à l'instant où ses paupières ont battu et se sont refermées, son cœur s'est arrêté. L'autopsie du sujet décédé sur la table d'opération a révélé que son sang contenait trois fois plus d'oxygène que la normale. Les muscles qui étaient encore attachés à son squelette étaient gravement déchirés et il s'était cassé neuf os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. Le deuxième survivant avait été le premier du groupe de cinq à se mettre à crier. Ses cordes vocales détruites, il était incapable de supplier ou de s'opposer à la chirurgie et il ne réagissait qu'en secouant violemment la tête en signe de désapprobation lorsque le gaz anesthésiant était approché de lui. Il a secoué la tête pour dire oui lorsque quelqu'un a suggéré à contre-cœur de tenter l'opération sans anesthésie et n'a pas réagi pendant les six heures qu'a duré l'opération consistant à remplacer ses organes abdominaux et à tenter de les recouvrir avec ce qui restait de sa peau. Le chirurgien qui présidait l'opération a déclaré à plusieurs reprises qu'il était médicalement possible que le patient soit encore en vie. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a déclaré qu'elle avait vu la bouche du patient se recourber en un sourire à plusieurs reprises chaque fois que ses yeux rencontraient les siens. À la fin de l'opération, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à respirer bruyamment, essayant de parler tout en se débattant. Estimant qu'il s'agissait de quelque chose de très important, le chirurgien a fait chercher un stylo et un bloc-notes pour que le patient puisse écrire son message. Les deux autres sujets ont subi la même opération, sans anesthésie. Ils ont toutefois dû recevoir une injection de paralysant pendant toute la durée de l'opération. Le chirurgien a estimé qu'il était impossible de réaliser l'opération alors que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets ne pouvaient que suivre des yeux les chercheurs présents. Le paralysant a été éliminé en un temps anormalement court et les sujets ont rapidement essayé de s'échapper de leurs liens. Dès qu'ils ont pu parler, ils ont réclamé le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient blessés, pourquoi ils s'étaient arrachés les tripes et pourquoi ils voulaient qu'on leur administre à nouveau le gaz. Une seule réponse a été donnée. Je dois rester éveillé. Je dois rester éveillé. Les liens des trois sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant que l'on détermine ce qu'il faut faire d'eux. Les chercheurs, confrontés à la colère de leurs bienfaiteurs militaires pour avoir manqué les objectifs déclarés de leurs projets, ont envisagé d'euthanasier les sujets survivants. Le commandant, un ancien agent du KGB, y a vu un potentiel et a voulu voir ce qui se passerait si on les remettait sous gaz. Les chercheurs s'y sont fermement opposés, mais ils ont été déboutés. Pour se préparer à être nouveau enfermés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur EEG et leurs harnais ont été rembourrés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, les trois sujets ont cessé de se débattre dès qu'on leur a annoncé qu'ils allaient de nouveau être soumis au gaz. Il était évident qu'à ce stade, ils luttaient tous les trois pour rester éveillés. L'un des sujets qui pouvait parler fredonnait bruyamment et continuellement. Le sujet muet tendait ses jambes contre les liens de cuir de toutes ses forces, d'abord à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, pour trouver quelque chose sur quoi se concentrer. Le sujet restant se tenait la tête hors de l'oreiller et clignait rapidement des yeux. Ayant été le premier à être câblé pour l'EEG, la plupart des chercheurs surveillaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps. Mais il arrivait qu'elles s'arrêtent de façon inexplicable. On aurait dit qu'il était en état de mort cérébrale à plusieurs reprises, avant de revenir à la normale. Alors qu'il se concentrait sur le papier qui défilait sur le moniteur d'ondes cérébrales, seule une infirmière a vu ses yeux se fermer au moment même où sa tête allait toucher l'oreiller. Ses ondes cérébrales ont immédiatement évolué vers un sommeil profond, puis se sont stabilisées pour la dernière fois, tandis que son cœur s'arrêtait simultanément. Le seul sujet qui pouvait encore parler commença à crier pour être enfermé. Ses ondes cérébrales présentaient les mêmes fluctuations que celles d'un sujet qui vient de mourir après s'être endormi. Le commandant donne l'ordre de sceller la chambre avec les deux sujets à l'intérieur, ainsi que trois chercheurs. L'un d'entre eux a immédiatement sorti son arme et a tiré à bout portant entre les deux yeux du commandant, puis a braqué son arme sur le sujet muet et lui a fait sauter la cervelle à son tour. Il a pointé son arme sur le sujet restant, toujours attaché à un lit, tandis que les autres membres de l'équipe médicale et de recherche quittaient la pièce. « Je ne veux pas être enfermé ici avec ces choses, pas avec vous ! » hurle-t-il à l'homme attaché sur la table. « Qu'est-ce que vous êtes ? Je dois le savoir ! » Le sujet sourit. « As-tu oublié si facilement ? » Le sujet demande. « Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui se cache en chacun de vous, implorant d'être libérés à chaque instant dans votre esprit animal le plus profond. Nous sommes ceux dont vous vous cachez dans vos lits chaque nuit. Nous sommes ceux que vous endormez dans le silence et la paralysie, lorsque vous vous rendez dans le havre nocturne où nous ne pouvons pas marcher. » Le chercheur a marqué une pause. Puis il a visé le cœur du sujet et a tiré. L'électroencéphalogramme s'est aplati, tandis que le sujet s'étranglait faiblement. « On était presque libres. » Les spécialistes du folklore qui ont examiné le mythe des expériences russes sur le sommeil et écrits à son sujet ont souligné que l'efficacité de cette histoire et sa propagation virale peuvent être attribuées non seulement à son apparente crédibilité, mais aussi, plus précisément, à des angoisses latentes au sein de la société sur des questions telles que les horreurs de la guerre et les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'à l'appréhension des capacités des armées étrangères. Il est souvent noté que, dans l'ensemble des histoires de creepypasta, la majorité des histoires concernant des scientifiques et des expériences néfastes sont liées soit à l'Allemagne nazie, soit à la Russie soviétique. Alors que de nombreuses histoires creepypasta sont clairement influencées par des traditions folkloriques plus anciennes, ce qui rend l'histoire et les expériences russes sur le sommeil si troublantes et horriblement plausibles, c'est sa proximité avec la vérité. Alors que de nombreux mots et articles ont été consacrés à la destruction de ce mythe, il est un fait que des horreurs similaires ont été commises par des gouvernements sur leur propre population et que ces incidents ont sans aucun doute influencé la formation de cette mythologie particulière. En suggérant que les événements relatés se sont déroulés à la fin des années 1940 et en ajoutant des photographies d'époque en noir et blanc, les auteurs placent ces événements fictifs dans la même décennie que les atrocités réelles de l'Holocauste. Si le récit des expériences sur le sommeil peut sembler tiré par les cheveux dans la plupart des contextes, la plupart des lecteurs s'interrogeant sur la validité éthique et morale d'une telle recherche, il reste dans le domaine du possible, si l'on considère que des crimes similaires, voire bien pires, ont été commis à l'encontre de sujets involontaires au nom de l'avancement à cette époque. En outre, si l'on considère les expériences forcées et les recherches médicales effectuées par les nazis sur des sujets involontaires, on comprend mieux pourquoi les lecteurs ont du mal à rejeter cette histoire d'emblée. Certaines réelles expériences ont défrayé la chronique, comme par exemple celle de Joseph Mengel qui a jugé bon de coudre des paires de jumeaux vivants l'un à l'autre. Les expériences russes sur le sommeil, ou l'expérience russe sur le sommeil, voire The Russian Sleep Experiment en anglais, restent l'une des créations creepypasta les plus marquantes et les plus obsédantes, non seulement en raison de l'efficacité de sa fiction, mais aussi parce qu'elle frôle d'un peu trop près l'effroyable vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada